Comment concevoir un projet tel que créer une librairie à Berlin ? Dans les années 90, j'ai connu l'effervescence berlinoise. Dans tous ces bons aspects, j'allais dire, puisqu'il y avait une scène bigarrée, pas seulement française, qui croisait dans les rues de tous les quartiers. Moi, je fréquentais plutôt l'Ouest à l'époque, peu le quartier où nous sommes implantés désormais. Et c'est une ville où les gens devaient se fournir en livre, simplement. Moi, je voulais me mettre à mon compte à Berlin sous cette forme parce que c'était obligé de par mon parcours. Moi, j'ai fait des études de philosophie et j'avais à cœur de défendre une pensée française aussi dans ces avant-gardes qui partaient dans tous les sens. Mais j'ai attendu le passage à l'euro et la stabilité aussi pour choisir un quartier qui puisse être pérenne et dans lequel on puisse développer ce qui s'est passé. Alors qu'est-ce qu'on choisit de vendre ? Déjà, on vend en quantité plus restreinte, j'allais dire. Mais moi, j'ai cherché à faire un assortiment cohérent dans la mesure où il y a une aspiration de haute culture, évidente dans cette ville qui a un passé français, une francophilie notoire et qui se réunifiée, donc qui fusionne en fait deux influences, l'une de l'Allemagne orientale et l'autre de l'Allemagne occidentale, si on va au-delà des douleurs de l'histoire, on va dire. Et moi, je l'ai su. Ça, je pense l'avoir expertisé. Et j'ai voulu également capter toute une avant-garde française qui avait pour projet de créer, de développer ici, française ou francophone, d'ailleurs parce que j'ai des clients que nous avons su attirer du Québec, de Suisse romande, des Bruxellois, des Wallons. L'assortiment, il est celui d'un libraire indépendant, de qualité. Moi, c'est ce à quoi j'ai cherché à arriver. Je pense qu'on l'a satisfait avec le goût des Allemands. C'est-à-dire qu'il y a un panachage chez moi de titres qui vont de... Il y a une tension entre des choses qui sont très lues. Oui, ils citent des noms. Eric Emmanuel Schmitt ou Amélie Nothomb sont présents, mais également Solers, également Geoffrey, également des auteurs plus exigeants. On a bien sûr tous les thèmes africains. Je pense que la scène berlinoise m'a inspiré ça, c'est qu'il y avait un goût pour l'histoire coloniale française chez mes clients. Ça, c'est le côté allemand. Et on a beaucoup, beaucoup travaillé. Je vois Notre-Dame-du-Nil de Scholastique Mokassonga en table. Ça a été un moment important que de parler de Dongala. Quand la ferrière a été élue à l'Académie française, on a pavoisé chez moi. Les francophonies avec un S, c'est un thème qui inspire la scène d'ici. Ça, ça va tiper mon public un peu plus, mais ça, ça s'est affiné avec le temps. Le bon niveau culturel de tout le monde. Ça, c'est évident. C'est-à-dire que je pense que la clientèle est exigeante à sa façon. C'est-à-dire qu'elle n'est pas snob. Moi, j'aime bien cette ville. J'aime bien vivre et travailler ici parce qu'on est débarrassé des oripeaux franco-français. Je dis hexagonaux pour faire un clin d'œil aux amis des autres francophonies. Moi, ça m'intéresse beaucoup de travailler dans cette transversalité, on va dire nordique, pour ne pas polémiquer. Mais on sort du parisianisme également. C'est plutôt intéressant. On sort des débats sur cette scène littéraire qui est quand même très centralisée. En gros, on va dire Saint-Germain-des-Prés. Saint-Berlin-des-Prés, ça a été évoqué par une journaliste qui avait fait une synthèse de qualité sur Berlin. Je pense qu'à Berlin, il y a un croisement d'énergie qui s'est recréé. Je pense que les villes sont éternelles, que Berlin a ce génie d'être une ville d'avant-garde et que chez moi, ont cristallisé plein de choses, plein de goûts du temps, plein d'aspirations à lire autrement. Il y a ce côté alternatif qu'on pressentait dans les années 90 de manière chaotique qui se maintient. Donc le goût des gens ici, moi, il m'a inspiré et je pense qu'il nous a débarrassés de certains écueils, certaines impasses théoriques. La francophonie de Berlin a cette chance d'être diverse, pas seulement franco-française, et curieuse, curieuse de pensées critiques, de nouveautés. J'ai affrété des livres en temps réel de manière raisonnable. C'est-à-dire, je pense que j'ai posé mon baluchon, j'ai rendu plus certaine une livraison en 4 jours qu'auparavant, puisque les livres, quand je suis arrivé en 2003, on pouvait les obtenir en, allez, on va dire 15 à 21 jours. Moi, je pense avoir révolutionné ça. C'est mon combat et la difficulté, parce que maintenant, on affrète en, c'est très technique, mais on fait encore du semi-express et c'est coûteux. Donc là, après, il y a le prix. Moi, j'essaie d'avoir un service de qualité à l'heure européenne et de créer un flux, un flux marchand. Moi, je suis à vocation européenne. C'est le credo de la librairie, le credo fondateur. Donc la difficulté, elle restera là. Elle restera à fluidifier les relations entre les micro-éditeurs francophones et le libraire que je suis, parce que ce n'est pas toujours évident de régler par virement électronique, de produire un IBAN pour être réglé. Il y a plein de paperaceries qui, heureusement, se sont apurées avec l'euro et qui a une dizaine d'années maintenant. La difficulté, elle restera là. Et après, la difficulté majeure que vivent tous les confrères du continent, ça va être de résister au coup de boutoir des libraires monopolistes comme Amazon, qui sont à décrire comme tels, qui inquiètent le libraire du coin de la rue, libraire allemand, généraliste. Moi, j'ai beaucoup de fraternité avec la scène berlinoise, éditeurs ou libraires confondus, parce que les réalités sont les mêmes. Sur le qualitatif, puisqu'il y a, on a, je pense, l'attrait du libraire qui vend des livres en papier reste à Berlin, reste présent. Les difficultés sont les mêmes qu'ailleurs. Imposer un prix magasin un peu plus cher qu'en France, jusqu'à présent, ça s'est fait normalement. Après, il faut qu'il n'y ait pas de rupture numérique, comme disent certains qui sont alarmistes. La difficulté, elle est de garder la qualité, d'imposer ses vues et de rester l'indépendant qu'on a projeté d'être dans un climat d'avant-garde qui était exceptionnel. La difficulté, elle arrive maintenant, en fait. Alors moi, j'ai l'avantage de travailler sans office par rapport à tous les confrères, aux confrères de France. Et ça, c'est un plus, un avantage. Quelle vision j'ai ? Je pense que la scène francophone s'est revivifiée par les francophonies. Je mets des S. Donc c'est l'expertise que j'ai eue à Berlin. qui me fait dire ça. Moi, je sors d'un climat... Je sors volontiers, j'allais dire, d'un climat pariso-centré. Ça m'intéresse peu. Et mes clients d'ici, puisqu'on est dans un État fédéral et dans une métropole qui a sa propre autonomie dans le monde germanophone, je pense que la richesse viendra de la diversité provinciale, notamment. Moi, je suis un provincial de cœur, si je l'exprime, en tout cas, si on me questionne. Par rapport aux choix éditoriaux, ça peut se ressentir ou pas, parce que de toute façon, les grandes maisons sont souvent à Paris. Moi, il n'y a pas d'acrimonie. On n'est pas compliqués avec ça. Je crois moins au credo très avant-gardiste, pour parler de gens qui ont présidé, lors de mon ouverture en 2003, du type l'autofiction française, avec un A majuscule. On s'est souvent dit avec des clients allemands que c'était peut-être l'un des nouveaux noms français pour parler du roman, pour parler d'avant-garde. Faut-il voir la littérature comme une chose éminemment d'avant-garde ? Oui, il y aura toujours Guyotta qui est en table chez moi. Il y aura toujours des grands projets, des grands travaux dans la francophonie, dans la langue de Rabelais, Molière, Voltaire, comme je l'exprime ici à mes clients. Il n'y a pas de crise s'il n'y a pas de védétariat des auteurs. L'expérience que j'ai, c'est que pour avoir accueilli beaucoup d'auteurs ici en performance, on va dire, pour essayer d'exprimer la notion de lecture publique chez nous, chez Zadig, et de lecture publique dans des lieux comme le mien à Berlin, dans la tradition de l'Allemagne orientale, on va dire, je pense que le védétariat de l'auteur a nuit à quelque chose. Moi, je suis prêt à communiquer là-dessus. La scène littéraire française, elle a pu, à mon avis, s'épuiser par un trop grand védétariat. Après, il y a toutes les autres considérations. Ayant été un lieu vivant, on a envie de dire live, comme pour la musique indépendante, pendant dix années, de manière très intensive, moi, ce que j'ai à dire, c'est que si on représente l'auteur dans un lieu vivant face à son public, et qu'il déballe un peu ses tripes sur le pourquoi, le comment de son écriture, on défend le livre, on défend le livre en papier, encore et toujours. Après, moi, je ne suis pas un expert des nouveaux médias. Il y a d'autres considérations. Mais si on parle de l'aspect des périls monopolistiques, pour parler crûment des filières qui vont menacer le métier du libraire en papier indépendant, une pile de livres et un auteur, moi, je sais les gérer. Le public d'ici, en tout cas, le public qu'on a la chance d'avoir, que je remercie, il est toujours empathique et toujours présent. Que la ville de Berlin ne devienne pas, et là, on va parler d'ici, ne devienne pas cliché, qu'elle reste exceptionnelle, que la dite gentrification n'impose pas un standard qui fasse qu'on est comme partout, parce que ces critères que j'ai développés ont été ma chance. Ce qu'il faut souhaiter, c'est que le public d'ici reste libre de ses goûts, parce qu'il l'a été, et que la lecture comme mieux qu'un loisir, mieux qu'un complément au savoir d'un citadin comblé, soit quelque chose d'essentiel, qui transcende la jeunesse et les moins jeunes. Comment dire ? Ce qu'il faut me souhaiter, c'est de pouvoir développer un boulot éternel, le boulot de libraire indépendant, dans les conditions les meilleures. Il n'y a que ça. Nos quartiers deviennent moins différents, on va dire. Mais après, on a vécu des moments de reconstruction. Qu'est-ce qu'il faut nous souhaiter ? Il faut nous souhaiter que les gens puissent être informés, et que l'éditeur nous transmette ces bons messages et que les distances européennes s'amenuisent. Parce que je pense que la francophonie à Berlin a sa raison d'être en se développant encore plus. Il, 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 il.